Ok, petite recette de Noël rapide, le saumon Gravlax. Alors, ça c'est une recette phare, juste tu le paies au moins la veille de le jour où tu le dégustes. Donc, c'est pas compliqué, t'achètes un saumon, hop, tu prends ton filet de saumon et tu enlèves la peau, tout simplement avec un couteau. Voilà, en fait il y a deux écoles, il y a ceux qui font le saumon Gravlax avec ou sans peau. Moi, perso, j'aime pas avec la peau, parce que j'aime bien quand tout le saumon est bien Gravlax de tous les côtés, qu'il a bien mariné. J'aime pas quand il est juste à peine mariné, je veux qu'il soit Gravlax. Alors Gravlax, ça veut dire quoi ? Ça veut dire enterré, hop, j'ai enlevé la peau. J'en profite pour bien le nettoyer ici, tu vois il y a un peu d'arête, il faut enlever les arêtes, enlever toutes les parties grasses du saumon. Ça, tu peux demander à ton poissonnier de le faire. Mais je trouve que c'est intéressant de le faire soi-même, déjà un, ça va te coûter beaucoup moins cher. Et de deux, c'est trop stylé de faire son propre Gravlax, c'est comme tu fais ton propre poids gras, tu vois. Après le but, c'est de le désarrêter. Un saumon, il a des arêtes que d'un seul côté, c'est au niveau de la tête, pas au niveau de la queue, au niveau de la tête. Et c'est ici, ça commence de là, et hop, jusqu'à là, 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 voilà. Que ici. Si t'as pas de pince à désarrêter, tu prends l'économe, et là-bas, ça passe. Voilà, quand tu fais un saumon Gravlax, c'est bien de prendre un saumon, un filet de saumon entier. Parce que si tu fais un tout petit bout, bah c'est dommage, tu vois. Tant qu'à faire, ça se garde. Parce que je veux dire un truc, Gravlax, ça veut dire enterré. Donc c'est un moyen de conservation à la base. Et on se rend compte que ça conserve, mais en même temps, ça transforme le produit. Ça le cuit un petit peu. Ça le cuit dans le sel, mais ça lui donne une texture et tout, c'est hyper bon. Le saumon Gravlax, sur les tables à Noël, franchement, c'est un classique, et ça le fait, quoi. Je veux acheter une pince à désarrêter comme ça, c'est pour tous les professionnels de cuisine, c'est vraiment les meilleures pince à poisson, ça. Les autres trucs, ils glissent, alors que ça, c'est passe ton doigt, tu ressens, tu prends, tu tires. Passe ton doigt, tu sens, tu chopes, tu tires, et ainsi de suite. Un filet de saumon, c'est pas très cher. Après, il faut aller chercher quand même un saumon de qualité. On nous a tout le temps dit qu'il fallait prendre des saumons d'Ecosse, la Belle Rouge, mais à ce qu'il n'est pas ouf non plus. T'es pas obligé de prendre du saumon, après tu peux prendre de la truite, mais poisson frais, faut pas prendre du poisson fumé. Tu peux me demander de désarrêter à ton poissonnier ? Ouais, ouais, c'est ce que je te dis, tu vas avoir ton poissonnier et te le prépare ton poisson. Entièrement, il te lève la peau, il te désarrête. Mais moi, je vais te montrer tout ce qu'il faut faire avant. Si tu laisses la peau, machin, ton Gravlax, il faut plusieurs jours, tu vois. Il lui faut bien deux à trois jours pour être Gravlax. Et moi, j'ai pas le temps, et t'as pas le temps, toi, qui regarde la vidéo. Donc déjà, le faire la veille pour le lendemain, c'est déjà pas mal. Donc pour pouvoir le faire la veille pour le lendemain, t'as des méthodes. D'abord, tu achètes ton poisson, t'essaies de prendre un filet entier, c'est mieux. Et ensuite, tu le désarrêtes. T'enlèves la peau, mais après, on va bien nettoyer pour enlever tout ce qui va pas. Pour que quand ce soit fait, tu puisses le manger. Tu vas vite comprendre. Je te fais un récap. Tu prends ton filet de saumon, t'enlèves la partie ventrale. Ensuite, prends un papier pour tenir la queue. Et là, avec ton couteau, tu racles la peau pour enlever la peau. Voilà, magnifique. Ça vient tout seul. Quand tu tires comme ça, tu vois, mon couteau, il n'avance pas. Tac ! Tu as vu, j'ai enlevé la peau, c'est magnifique. Ensuite, mon filet de saumon, t'enlèves un peu tout ce qui est... Tu vois, là, il a été mal levé. Pour enlever toute la partie graisse qu'il y a au-dessus. Je lève les arêtes. Alors, une fois que tu as désarrêté, enlevé les parties un peu blanches et tout ça, il faut qu'on enlève la partie marron qui est en dessous. Ça, franchement, c'est pas terrible. Personne n'aime manger ça, donc autant l'enlever tout de suite. Donc, tu prends ton couteau, tu coupes ton filet en deux, tu prends une lame assez longue, et tu vas aller choper, là, au milieu, là. Tu vois le trait blanc, là ? Quand ta lame, tu longes et tu fais tout de suite un retour vers toi. Un va-et-vient avec la lame. Et voilà. Et là, tu n'as plus la partie marron. Tu coupes ton filet. Là, ensuite, tu vois la partie au milieu. Tu vas l'allonger. Et ensuite, tu fais un retour avec ta lame. Comme ça, tu racles bien. Comme si tu enlevais la peau, mais en fait, tu enlèves vraiment que la partie graisse, grasse, tu vois. Là, je l'ai enlevé. Là, je l'ai laissé. Il faut l'enlever, tu vois. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. Et même les gens, ils sont mécontents d'avoir le noir, tu sais, même dans le saumon fumé, dans leur assiette. Il va autant l'enlever tout de suite. Comme ça, on fait une marénade. C'est plus rapide pour ton Gravlax. Même à la limite, en faisant comme ça, une demi-journée suffit en Gravlax. Donc, si tu veux aller vite pour la marinade, tu fais des petits bouts. Et sinon, tu fais des grands morceaux, mais là, il faut 24 heures. Donc, Gravlax, ça veut dire enterrer. On n'enterre pas dans la terre, mais on enterre dans le sel, le sucre et les herbes. Donc, toi, tu veux dire, pour un filet de saumon, tu prends deux bottes d'aneth. Tu les prends, bam ! Et tu les mets dans ton cutter. Je ne sais pas ce que tu as, mais un robot, en tout cas. Sinon, tu les haches au couteau. Voilà, je vais la deuxième. Donc, je hache mon aneth et je vais rajouter du sucre et du sel. Il faut un tiers de sucre pour deux tiers de sel. Il faut vraiment enterrer ton poisson. Un kilo de sucre dans le robot. On mixe le tout. Ensuite, Bérose, ça, ça va parfumer. Je vais en rajouter à peu près un, deux, trois petites pincées. Enfin, une belle pincée même. Et je mixe. Non, ça, c'est un robot qui ne tourne pas très vite. Je m'en fous qu'il y ait des morceaux. C'est juste vraiment quelque chose qui va parfumer, donner du goût. C'est vraiment... Peu importe la texture, tu vois. Là, je vais mettre deux kilos de gros sel. OK ? Ça, tu ne mixais pas. Non, pas besoin de mixer. Deux kilos de gros sel, dans lequel j'ajoute mon mélange de sucre, Bérose, Anette. Voilà. Là, je mélange, du coup, le sel, le sucre, les herbes. Tu vois, ça, c'est vraiment la base du Gravelax. Donc, dis-toi, c'est quand même une méthode de conservation. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que ton poisson, il va vraiment être enterré dedans. Ça va abîmer la chair, si tu veux. Ça va faire une saisie, en fait. Parce que le sel cuit les aliments. Vraiment, ça, c'est la recette de base. Après, il y a des variantes, tu peux mettre du sel de l'Himalaya. Tu peux mettre, ça, c'est noir. Tu peux mettre des épices. Tu peux mettre du curry fond. Tu vois, ta carte blanche, quoi. Ensuite, tu prends ton poisson. Et puis, tu le poses. Et là, tu recouvres de sel pendant 24 heures. Et là, après, tu vas te retrouver avec un bonbon de saumon, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment enterré. Toi, recette, franchement, trop simple. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu peux faire ça, franchement, à la maison. Et ça te reviendra vraiment beaucoup moins cher que si tu l'achètes dans le commerce. Et ça sera vraiment meilleur. Tu fais au moins des entrées pour 15 personnes. Tu vas voir pour une grosse tablée. En entrée, après, tu rajoutes peut-être des blinis, des toasts. Ça, dis-toi, juste que 24 heures dans le sel. Après, 3 jours au frigo. Et voilà. Alors, après, tu filmes. Et tu mets au réfrigérateur pendant 24 heures. Après, à la maison, tu peux faire avec un tout petit pavé de saumon s'il faut. Mais si tu as à faire ça, tu as vu la quantité de sel et de sucre. C'est quand même mieux de faire au moins un filet entier, quoi. C'est quand même plus rentable. Donc après, le sel, tu le jettes, quoi. Donc c'est un peu gaspillé, quoi. Là, frigo, 24 heures. Go. Voilà, donc 24 heures après, mon Gravlax a mariner. Donc tu vois, le sel, le sucre a fondu. Il y a de l'eau qui a rendu, regarde, du jus. Et on va regarder ensemble la texture de notre poisson. Le fait d'avoir enlevé la peau, ça permet vraiment d'accélérer le processus. Donc 24 heures, c'est très bien. Tu te prépares un bac avec de l'eau. Et là, tu récupères, du coup, tes poissons. Tu vois déjà, c'est déjà ferme. Mais tu le mets dans l'eau. Parce qu'il faut le rincer. Parce que tu veux bien comprendre que du coup, ça serait un peu salé, quand même. Si tu le manges comme ça. Donc on va le mettre dans l'eau pour le rincer. Et notamment aussi la queue entière, là, que j'avais mis, essayé, que j'avais essayé en petits bouts et en queue. Voilà. Et il faut bien la rincer. Tu vois, ça a vraiment bien marché. Si tu regardes, c'est... Oui, on sent que le poisson, il est... Ah oui, il est parfait. Donc là, tu vois, tu le mets dans un bac avec de l'eau. Et on va le mettre sous l'évier et le rincer abondamment. Il faut rincer l'eau, rincer, rincer. Donc là, tu vois, je fais couler l'eau. Donc là, tu vois, tu prends bien ton poisson. Et là, tu le rinces bien. Pas non plus le mettre 3 heures dans l'eau, mais... Ce qu'il faut, c'est vraiment enlever les derniers grains de sel, même s'il y a quelques écailles qui restent, on ne sait jamais. C'est le dernier check-in. Ce qui se passe, c'est que ça a quand même enlevé l'eau du poisson. Ça l'a quand même rétracté. Et il y en a un petit peu moins. T'as l'impression qu'il y a moins de quantité, quand même. En gros, comment t'expliquer ? Avec des termes un peu plus logiques. Le fait de le mettre dans le sel, ça le fait sortir son eau. Et du coup, ça rétracte un peu la chair. Là, j'ai tout bien rincé. Et là, tout ça, c'est en grave lax. Tu prends une planche, un couteau. Et tu te rends compte que là, on a vraiment un très beau saumon grave lax. Regarde, la qualité. Tu vois que c'est confit, mais en même temps, c'est top. Donc là, déjà, on peut goûter. Look at this now. La transparence est incroyable. Et là, exceptionnel. Mais tu peux encore pimper ton grave lax. Il faut savoir que s'il est trop salé pour vous, vous pouvez le rincer un peu plus longtemps. Mais moi, j'aime bien quand il a du goût. Pour moi, un grave lax, ça doit avoir du goût. Ceux qui font un grave lax qui n'est pas assez mariné ou trop rincé, c'est dommage. Un grave lax, c'est une texture et un assaisonnement. Enfin, tu te rends compte quand même. C'est sûr qu'il fait des... Regarde. Tous ceux qui font du grave lax, là, pour Noël. Je veux que vous passiez tous tout ça à table, où vous m'envoyez des stories. Chef, ton grave lax... Et que des familles. Mais même la partie ventrale du saumon est top. Regardez. Eh, Joyeux Noël, mamie ! Eh, Joyeux Noël ! Trop sérieux. Merci. Ça, c'est la partie bonbon. C'est la partie très marinée, ça, tiens. Ça, c'est plus saineté. Pour ceux qui ont un peu plus de temps, qui veulent s'appliquer un peu plus, je te propose de prendre une botte de cerfeuil. Hop, tu la haches, concasses. Ensuite, tu peux prendre aussi une botte d'aneth, parce que c'est bon, l'aneth. Après, tu fais ce que tu veux comme herbe. Tu mets du basilic, tout ça. Moi, je mets un peu de cerfeuil, un peu d'aneth. Hop, je concasse bien le tout. Un bon mélange d'herbes, quoi, tout simplement. Bien mélangé. Je réserve. Oh, Nailan ! Je réserve mes herbes. Hop, je prends un film alimentaire, élémentaire, mon cher Watson. C'est trop stylé. Même pas en forme, je suis en forme, j'en ai. Ensuite, tu prends ton filet, tu prends de la moutarde, tu badigeones, comme ceci, comme cela. Pas plus, pas moins. Et ensuite, tu prends les herbes, tu parsèmes, voilà. Là, tu prends ton film, tu mets dans le film, avec les herbes, tu remets un petit peu d'herbes dessus. Et là, ensuite, tout simplement, tu viens le rouler là-dedans, dans ce mélange de moutarde et d'herbes. Tu n'es pas obligé de le laisser longtemps, juste tu façonnes un petit rouleau, comme ça. Et là, après, tu n'as plus qu'à couper des tranches. Mais, voici un autre truc. Tu vois, là, je les badigeonne de moutarde. Après, je mets des herbes de chaque côté. Je place le premier ici, le deuxième par-dessus. Ce qui fait qu'on va avoir un esprit, un rouleau avec un marbrage au milieu. Donc ça, ça peut être aussi joli. Après, il n'y a pas besoin de faire la balottine de l'année. Juste, avec ton rouleau de film, hop, tu roules. Voilà, un petit rouleau. Et puis là, comme ça, on coupera des tranches. Tu verras des tranches, genre, avec un marbrage d'herbes. Ça peut être plus joli, je pense. Ouais. Tu attaques. Une fois que tu as fait ça, après, tu prends un bon couteau. Et là, tu enlèves le film. Et là, tu as un beau médaillon. Tu vois, c'est une assiette. Elle n'est pas compliquée à faire la veille pour le lendemain. Mais c'est mignon. C'est du 100% fait maison. C'est assez rentable au niveau de l'achat. Et puis au moins, tu la fais toi-même. Là, déjà, c'est une belle assiette. Ensuite, tu rajoutes un petit peu d'huile d'olive. Moi, j'aime bien. Un petit peu de poivre, si tu veux. Et voilà. Tu as une assiette de Gravlax. Parfaite pour les fêtes. Trop stylé.